Ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis IV. Alors, la paix entre la Pologne et la Hanse. La Hanse cède Lundburg et Hambourg au Danemark. L'orthotonique renonce aux revendications sur Neumark. En fait, c'est le Danemark qui gagne beaucoup dans cette guerre. Le Danemark devient inquiétant. Là, ils ont vraiment réussi à conquérir. Ils ont fait un joli coup. Il va falloir se méfier du Danemark. Ils sont en union avec deux pays qui sont relativement puissants. Eux-mêmes sont très puissants. Il y a un sacré pays qui est en train de naître là. Cible de la coalition de l'Autriche. Peut-être que s'ils sont en guerre contre l'Autriche, ils vont avoir quelques soucis à se faire. Mais bon, quand même, le Danemark est impressionnant. Il me reste, moi, ma guerre à mener contre Psog. Ça va être très rapide, je pense. Juste le temps du siège, j'ai déjà détruit tout. Knyaz a rempu son alliance avec vous. Fuck ! Pourquoi ça ? On était toujours en bons termes, pourtant. Donc ça, c'est pas bon du tout. Merde ! Ça, c'est très mauvais, même. Je deviens très vulnérable face à la Moscovie. Ils sont toujours en guerre, là ? Ouais, ça m'arrange. Non, ça me rassure pas, ça, hein. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais mettre ma maintenance militaire au minimum. Il faut que je fasse des économies. Je pense que je peux accélérer la vitesse, honnêtement. Il va plus se passer grand-chose, maintenant. Ils ont plus d'armée. Ah, honnêtement, pourquoi l'Apologne m'a laissé tomber, quoi ? Sérieux ? On a des supers relations. Ah bah, ils seraient partants. On va se réalier. Ok, c'est bon. Là, j'ai eu super peur, parce que je suis pas en mesure de gagner une guerre contre la Moscovie tout seul, encore. Militairement, il reste, à mon avis, beaucoup plus impressionnant que moi. Ils ont 24 000 effectifs, 16 000 au total. Ils ont 40 000 hommes, alors que moi, j'en ai 10 000 en ce moment. Bon, évidemment, j'ai beaucoup d'argent, je peux me payer beaucoup de mercenaires, mais bon. Et je vais avoir beaucoup plus d'argent, bientôt, quand j'aurai vassalisé un pays de plus. Voilà ce qui est fait. Alors l'annexion m'intéresse pas, ça coûte trop cher. Est-ce qu'ils ont de l'argent, eux ? Un petit peu, je vais pas leur en prendre. Ça fait de l'inflation, c'est pas bon. Ok, parfait. Alors j'ai une relation entre eux, mais comme cette annexion-là, d'un autre côté, est presque finie, cette relation va pas trop m'handicaper, ça devrait être bon. Bon, bah je vais rentrer à ma capitale. Et maintenant, il va falloir que je sois très patient. Je peux plus faire de guerre. J'ai plus d'effectifs. Certes, j'ai de l'argent, mais j'ai pas envie de m'investir à fond dans une guerre. Nos vassaux nous rapportent 1,46. Alors, je vais améliorer mes relations avec la Livonie. Je peux me permettre de les intégrer le plus rapidement possible. Ils ont aucun territoire à part en Lituanie. Comme il est hors de question que je fasse une guerre à la Lituanie, je peux les intégrer le plus rapidement possible. Je pense que je vais faire mon ambassade, tout compte fait. Pourquoi pas ? J'aimerais bien faire ma capitale. Ça me coûte cher, toutes mes économies. J'aurai un diplomate de plus, j'en ai besoin. Ah, la Moscovie, c'est pas une partie de plaisir, la guerre qu'ils sont en train de mener contre à la fois Kazan et Riyazan. D'ailleurs, je comprends pas comment Riyazan... Ah, ils se sont retrouvés en guerre contre la Crimée. Ouais. A priori... C'est bizarre, ça, occupé par la Moscovie. Je pense que la Crimée... Ouais, c'est ça. La Crimée a vassalisé Riyazan. Et du coup, Riyazan, qui était déjà en guerre contre la Moscovie, et bien la Crimée est automatiquement rentrée en guerre contre la Moscovie. Ça m'est arrivé aussi de vassaliser un pays et de me retrouver en guerre contre le pays... contre le pays qui était déjà en guerre contre lui. Et du coup, là, la bonne nouvelle... C'est que la Moscovie va avoir beaucoup plus de mal. Alors, de l'argent ou de la stabilité ? Honnêtement, ça se discute. Je serais bien tenté de prendre la stabilité. Ouais, on ne sait jamais. Pour l'instant, on est bien, on est à 1. Mais c'est le genre de chose qui peut très rapidement diminuer. Donc là, j'aurai un petit coussin confortable. Je peux perdre 1, je peux même perdre 2. Ok, ça s'accélère. La vassalisation s'accélère de plus en plus au fur et à mesure que la lassitude de guerre diminue. Je pense qu'on sera quitte mi 1481. Et on aura deux territoires dont un... Non, ils sont tous les deux relativement riches. Par contre, ils ont des mauvaises ressources. Du céréales, ça ne m'intéresse pas trop. Alors, quand j'aurai mon ambassade, je crois que je vais faire une revendication sur un territoire de Moscou. C'est peut-être moyen de leur faire une guerre, là, quand même. Ils sont à la rue, ça fait deux fois que je vois leur armée perdre. C'est normal qu'ils soient à la rue. Ils ne peuvent pas gérer Lacrimée et Kazan en même temps. Parfait, mon bâtiment est fait. Du coup, je devrais avoir mon diplomate. Voilà. Alors, falsifier une revendication. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne me coûte pas très cher. En termes de relation avec les autres pays. Donc, je vais prendre ce qui coûte le moins cher. Ou j'ai le moins de chances de me faire prendre. C'est-à-dire Oust-Silosk. Alors, c'est une toute petite province à mon avis, mais tant pis. Ouais, c'est une province de base 1. Et je me demande si je ne vais pas faire tout simplement une guerre contre la Moscovie. Sans mes alliés. C'est jouable sans mes alliés à mon avis. Ça, ça reste à voir quand même. Là, je vais faire des économies. Il faut absolument que j'arrive au niveau 7 technologique pour avoir les canons. Ah, élection. Mon prince a 60 ans. Je vais le garder une deuxième fois. J'ai dit que je pouvais le garder encore un peu. J'ai gagné du point administratif. Ah, du coup, j'ai une décision à prendre. Adoptez la loi sur les alcools. Ah, cette décision, je l'ai depuis le début. Elle m'ennuie. Sérieux. Je ne sais pas. Je vais la prendre. Bon, là, ça ne va pas me rapporter grand-chose. Je crois que j'ai eu tort. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, je ne la verrai plus. Alors, j'avais dit... Ah non, on est en octobre 81. L'annexion est presque finie. Parfait. Par contre, ça m'a coûté cher en tradition républicaine, ça. Ça fait mal. Je suis à 25 sur 25 en armée. Oh là là, la Crimée s'installe carrément dans Moscou, là. Merde, c'est pas prévu, ça. Oh zut, c'est pile-poil sur notre nez. Ça ne va pas gérer, ça. Ah non, ça, c'est sûr que ça ne peut pas gérer. Ah non. Merde, j'ai perdu beaucoup d'hommes, quand même, hein. Ça, c'est à cause de ma tradition républicaine, j'imagine, mais... Alors, morale des armées... Oui, je prends tout de suite le morale des armées, il n'y a pas photo. Je ne suis pas très bon en morale, donc... J'ai 4.31 au maximum. Je vais aller aider mes vassaux, qu'ils ont décidé de charger sans moi. Ils ont perdu d'ailleurs. C'est réglé. C'est réglé, mais ça m'a coûté cher en termes de manpower, quand même, cette histoire. Ah, la Moscovie est morte, là, je pense. Ils ont encore 12.000 hommes, hein, mais malgré tout, malgré leurs 12.000 hommes, évidemment, ils ne peuvent pas lutter contre ça. Merde. Je vais prendre les 10 de prestige plutôt que la puissance militaire. Alors, il en est où sur le score de guerre, là ? Moins 4 et moins 32. Je vais essayer d'améliorer mes relations avec le Danemark. Querelle avec la Suède. Bon, c'est pas trop grave. La Suède n'étant pas indépendante, ça me dérange pas trop. Et ils ont 14.000 hommes. J'aimerais bien qu'ils perdent tous leurs hommes, en sérieux. Ah, tiens. Moscovie. Ah non, c'est Riazan, ça. Moscovie est tombée. Il faut dire qu'il y a Gênes qui est arrivé. Bon, ils ont amené que 2.000 hommes. Ils sont un peu loin. Gênes doit avoir un petit territoire ici. C'est bête que Mosco ne perde pas plus de troupes, hein, parce que... Ils sont revenus à 15.000 hommes, c'est ça que je comprends pas. Ils pourraient se débarrasser de ça, je pense. Mais ils le font pas. Alors, nouvelle Doctrine. Est-ce que j'ai de l'avance ? Non, je peux y aller. Par contre, j'ai encore perdu un conseiller. Là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre le... Ça coûte trop cher le plus 2, là. Je peux pas le financer pour l'instant. Mais la puissance commerciale, ça me va. C'est très bien. Deuxième Doctrine. Alors, deuxième Doctrine. Je vais continuer sur le commerce, bien sûr. Et donc, ce sera... Est-ce que je continue sur le commerce, d'ailleurs ? Je voudrais pas dire de bêtises. Je pourrais prendre la Doctrine administrative. Non, non. Il faut d'abord que j'arrive le plus vite possible à... A avoir 3 Doctrines pour pouvoir m'occidentaliser par la suite. Donc, je prends une Doctrine diplomatique. Et je vais prendre... La Doctrine commerciale, évidemment. C'est celle qui m'intéresse le plus. Elle me donne 3 marchands. Et c'est parti. Donc là, j'attends de pouvoir me payer les canons. L'artillerie. Là, je vais prendre la Doctrine tout de suite, puisque c'est 10 de puissance commerciale. Le commerce va très vite prendre une certaine ampleur chez moi, j'espère. Ça représente déjà 32% de mes revenus. Je peux toujours pas intégrer la Livonie. Donc là, la guerre continue. Ouais. Moscou est en train de perdre les 2 guerres. Parce qu'là, c'est qu'ils ont toujours 15 000 hommes de réserve. Merde ! C'est quoi ce délire ? Le faire revenir. Alors là, j'ai un message qui m'inquiète un peu. Utilisez-vous des caractères non autorisés dans le nom du fichier. C'est quoi ce délire ? J'espère que ça va pas fusiller ma sauvegarde. A priori, ça va marcher, là. Alors, commerce des armes occidentales nous est arrivé. Moins 10 de coups technologiques. Oh, c'est intéressant, ça. Est-ce que ça se traduit directement ici ? Commerce des armes occidentales. Il faudrait que je regarde le déclencheur de cet événement. Parce que là, du coup, par exemple, il me donne accès à ma technologie directement, avec les canons. Parfait. Alors, pour l'instant, j'en aurai pas. Je... Je... Je peux pas en faire, en plus. Parce que... Je suis déjà à 25 sur 25. Je vais en faire un, juste pour le principe. Moscovie est niveau 5 technologiques, donc ils auront pas les canons. Ah, ils ont plus que 10 000 hommes. Ils ont tout perdu, là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que je pourrais pas leur faire la guerre, quand même ? Ça me tente. La Pologne est en paix. Est-ce qu'ils me suivent dans cette guerre ? Oui. Je vais faire la guerre pour prendre Ust Silosk, peut-être. Ah, les membres de la coalition. Est-ce qu'il y a du monde dans cette coalition ? Non, ils sont tout seuls. Ok. Alors, je déclare la guerre pour Ust Silosk, mais je pense que je libérerai aussi Jaroslav. On verra comment se passe la guerre. Donc, prendre Ust Silosk, j'appelle mon allié. Et c'est parti. Alors, je vais augmenter ma maintenance, évidemment, sinon c'est bête. Et je vais aller occuper Ust Silosk. On va voir ce que vont faire mes alliés. Ah, ça passe toujours pas l'alliance avec la Crimée, ça m'embête. Ah, merde, j'ai pas pris mon artillerie. Je vais attaquer direct leurs 2000 hommes, là. Je crois que c'est les derniers 2000 hommes qu'ils aient. Il me semble, hein, à moins qu'ils en aient fait d'autres. Ah, ils ont 2000 hommes en tout. Par contre, ils ont quand même pas mal d'effectifs, mais ça... D'effectifs, ça sert à rien. Oh, merde. La Crimée a fait la paix et ils ont pris une des provinces que je vivais, malheureusement. Ah, du coup, maintenant, la Crimée est mon voisin. On va déjà avoir beaucoup plus de mal à s'allier, à mon avis. Il va y avoir des frictions frontalières. Bon. Je pense qu'ils vont aussi très vite faire la paix avec Kazan, donc il faut que je me méfie. Là, je vais poursuivre leur armée, là. Ils vont où, comme ça ? Là, ils vont en Galich. Ah, je vais les intercepter, à mon avis, là. Je vais diminuer la vitesse, quand même, pour pouvoir gérer ça. Ok. Alors, je vais les poursuivre. Ils vont à Susdale. À mon avis, ils vont pas s'arrêter là. Ouais, ils continuent, donc moi aussi, je vais continuer. Ok, parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais me faire une unité d'artillerie en plus. Ah non, j'ai plus de manpower, je suis à sec. Voilà, je vais aller occuper Moscou. Là, je vais occuper deux territoires tout de suite. Je sais pas ce que font mes alliés, là. Ils sont 48 000. Ils devraient occuper tous les territoires d'un seul coup, là. Mais visiblement, ils l'entendent pas comme ça. Ils restent à l'extérieur des frontières, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que je prends l'inflation ? Honnêtement, je suis bien en inflation, j'ai pas grand-chose. Je vais prendre l'inflation et les points qui vont avec. Voilà, je pense que les jours de la Moscovie sont vraiment comptés, maintenant. Ils ont trop perdu face à la Crimée, à Kazan. Face à moi, évidemment, aussi. Pourquoi ils restent à l'extérieur plutôt que d'attaquer, là, sérieux ? Ah, ils y vont un peu, mais pas franchement. Ok. Ça, c'était le but de la guerre. Donc, ça va commencer à me rapporter des points. Après, je vais leur prendre leur capitale. Je pense que c'est quand même une province qui doit valoir pas mal, Moscou. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont signé la paix avec Kazan, ouais. J'avais pas fait gaffe. Moscovie, Cède, Kundikar et Solinska. Alors, je sais pas du tout où c'est. C'est cette province-là. Et cette province-là, d'accord. C'est des provinces très pauvres, peu importe. Ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve maintenant tout seul en guerre contre la Moscovie. Bon, évidemment, il y a 50 000 hommes aux portes à la frontière. Là, on peut aller à 100%, hein. Assez rapidement, même. Je vois pas ce qui nous en empêche. Aller à 100% serait intéressant. On va voir ce que ça donne. Ok, deux territoires d'un coup. Parce que là, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de troupes. C'est un peu compliqué pour occuper, avec si peu de troupes. Ok, ça c'est tranquille. Ah, les 26 000 vont s'occuper des 3 000. Là, c'est pas trop tôt. Qu'ils fassent quelque chose qui se rendent utile, quoi. Parce que là, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir d'alliés. Ok, je vais arrêter la vidéo ici, sur cette guerre contre la Moscovie qui s'annonce plutôt pas mal. Enfin, c'est carrément même la victoire assurée. Ils ont plus d'armée, ils sont à zéro. Comme ça, c'est clair. Je peux pas les vassaliser, évidemment. Mais je vais pouvoir sans doute leur prendre pas mal de territoires. A commencer peut-être par Moscou. Qui m'intéresse énormément pour créer la Russie. Ça fait partie des provinces à avoir. Il faut que j'ai Moscou. Il faut que... Il faut que j'ai Smolens, par contre. Merde, Smolens, que ça va être plus dur. Bon, on verra ça. Pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.